Donc, le générique apparaît d'après le texte d'Eric Sucher, Fixe des ailes en hiver, puisque, si le film existe, c'est après que l'écrivain Eric Sucher m'ait fait la proposition d'un travail en commun. Le générique du film est tout sobre, comme dans la plupart de mes films, et apparaissent les premiers mots du livre d'Eric Sucher. Ils apparaissent de façon fragmentée, puisque j'ai décidé de ne pas suivre une lecture classique, consistant à, tout en respectant la ponctuation, mais enchaîner les mots à une vitesse de lecture normale, mais de remettre ça en question selon des nécessités plus cinématographiques, ce qui a été un aspect déterminant dans le montage du film. Il est compliqué, d'ailleurs. Donc, les mots apparaissent, mots ou phrases, qui apparaissent les uns après les autres. Donc, le texte, en fait, se construit progressivement, selon la logique de la ponctuation. Et le texte apparaît en caractère blanc sur fond noir, à l'instar des intertitres du cinéma mulet. La première image véritable du film est celle d'une femme de dos en contre-jour, face à la mer au loin, et un relief montagneux à l'horizon. Elle s'apprête à prendre une photo. On ne voit pas son visage, et on ne verra jamais son visage. La musique qu'on a entendue juste avant est de Louis Clavis. On la réentendra à la fin du film. Ça s'enchaîne avec un travelling latéral assez saccadé, en noir et blanc, comme le reste du film. Sur des champs. Et puis, furtivement, la réapparition de la femme du début, qui finit son mouvement, son geste de prise de photo, et qui se retourne, mais étant en contre-jour, son visage n'est pas visible. Puis, la première image de mer, en tout cas un bord de plage avec de l'eau. L'élément liquide est traité comme sous un aspect paisible. Il n'y a pas d'agressivité particulière dans la mer telle qu'elle est filmée tout au long du film. Et le texte qui réapparaît toujours de la même façon, c'est-à-dire les mots et phrases, les uns après les autres, rythmées par la ponctuation, qui constituent une des pages du texte. J'ai donc extrait au texte certains éléments, certaines pages, en fait. Et avec une transformation qui serait du type négatif, comme si j'avais basculé le texte d'origine en négatif, puisque écrit normalement en caractère noir sur fond blanc, le blanc de la page. Et ici, c'est en caractère blanc sur fond noir, comme je le disais d'ailleurs. Un nouveau plan en légère plongée sur la plage, et puis on voit l'eau qui vient légèrement lécher le bord du plan, en haut à gauche. Et des espèces de furtives apparitions, de travelling, toujours assez saccadées. La saccade est un élément important. Et puis, d'autres travelling, là manifestement filmé d'un véhicule se mouvant sur une route. On voit parmi les différentes furtives apparitions des mâts de bateaux suggérant un port et quelques autres images plus coliques. Et le texte, toujours, qui réapparaît, toujours de la même façon. Ce qui crée une espèce de contrepoint rythmique. On a ces images qui défilent régulièrement, qui semblent suggérer une narration en devenir. Et ce texte qui vient briser cette narration-là et qui en déploie une autre. Là, on entend le bruit de la mer, et à ce son s'adjoint des images où, en légère plongée, on voit une plage et des vagues qui s'y abîment. Et, en l'occurrence, le son n'est pas celui qui ne correspond pas directement aux images. Je joue sur l'effet de croyance. C'est du domaine de la foi, finalement. De croire qu'un son qui semble, en apparence, correspondre aux images, il lui est nécessairement associé. En l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas. C'est bien le bruit de vagues, mais le son a été enregistré tout à fait par ailleurs, dans un autre contexte. Enchaîné à cela, alors que le son de la mer a disparu, deux plans ont plongé directe sur des vagues. Le type de plan qui, sur le papier, n'est surtout pas à faire parce que trop connoté, trop fait, trop esthétisant. Enfin, en tout cas, potentiellement trop esthétisant. Mais ça fait partie des choses avec lesquelles j'aime beaucoup jouer. Et très rapidement est apparue l'image de la femme, voie semblablement la même, cheveux durs blondes, devant un carnet de notes. Elle est en train de prendre des notes. On ne peut pas les lire. Le côté journal de bord est un élément déterminant parce qu'il me semble être également présent dans le texte d'Éric Sucher. Comme une sorte de succession de notes qui ont été prises, puis ensuite réduites à leur minimum expressif. Et donc, à nouveau, le film se prolongeant, à nouveau le texte qui se déploie mot après mot, phrase après phrase, toujours selon la logique de cette ponctuation qui vient le construire lentement. La façon dont j'ai traité le texte d'Éric Sucher consistait à rechercher un inconscient, l'inconscient du texte, ou peut-être plus vraisemblablement par mon propre inconscient d'ailleurs. Donc je n'ai pas du tout cherché à nier la subjectivité de ma lecture. Et je crois que, en tout cas, ce processus a abouti à un film qui me semble être absolument allégiaque, corroboré d'ailleurs par l'analyse de l'auteur du texte, Éric Sucher. Là, ont été enchaînés plusieurs plans de nature, des plans assez rapprochés sur des feuillages, des ombres. Il y a encore une fois des plans, a priori, qu'il ne faudrait pas faire parce que risqués, connotés. Mais avec lesquels je m'amuse beaucoup. Et que, par ailleurs, je crois tout à fait nécessaire dans la relation qu'ils entretiennent aux mots et phrases du texte. Et à l'idée générale, en fait, des espèces de sensations très étranges qui se détachent à la lecture du fixe d'Azol en hiver d'Éric Sucher. Les plans s'enchaînent avec une espèce d'accélération en ce moment précis. Et puis, on entend encore des apparitions sonores que j'ai distillées tout au long du film et dont l'un des enjeux est de pouvoir suggérer de l'image. Donc, on a entendu, là, à l'instant, des pas dans la neige. Et progressivement, le film qui tend vers un accroissement de la blancheur, comme une quête du blanc qui, progressivement, prendrait le dessus sur ce noir très présent installé dès le début du film, à l'image des intertitres. Et on retourne à ce phénomène de répétition qui m'est cher et dont le film manie plusieurs règles. La façon de boucler la boucle avec des plans vus au début qui vont se répéter. Ce principe de répétition, la Wiederholungszwang dont parle Jacques Lacan, dont les textes font partie de mes lectures régulières. Et alors, ce plan, maintenant, essentiel à la fin, qui, d'une mer, dont l'horizon se perd au loin, peut inspirer directement par les seascapes de Sujimoto, et qui finit par se geler. Donc, on voit la mer, le flux et le reflux sur la plage, et tout d'un coup, l'image se gèle et disparaît dans un fondu au noir. Tandis que la musique, à répétition, là encore, de celle entendue au début du film, la musique de Louis Clavis, réintervient, suggérant que la fin du film approche, voire que peut-être on est en train d'y assister. Là encore, c'est un pur code cinématographique, qui s'avérera pas tout à fait être pris au pied de la lettre, puisque c'est presque la fin. Mais une dernière petite séquence essentielle suivra. Et sur cette musique, apparaissent des photogrammes, images fixes donc, extraites des images vues préalablement, encore une fois, des principes de répétition, qui s'enchaînent, fondues, les unes dans les autres. Et puis, la dernière page du texte d'Éric Sucher, qui vient d'apparaître, toujours sur le même mode d'apparition, qui a été visible depuis le début, c'est-à-dire, phrases et mots, rythmées par la ponctuation, apparaissant les uns après les autres, jusqu'à former la page telle qu'elle existe, au sein du livre. Mais, une différence importante, c'est que là, tout d'un coup, cet intertitre va se superposer à l'image, au plan, du début, c'est-à-dire cette femme, de dos, en contre-jour, face à la mer, au loin, et à des reliefs montagneux, formant son horizon. Elle s'apprête à prendre une photographie, et son déplacement rend plus ou moins visible le texte qui disparaît dans le ciel et réapparaît dès lors que la masse sombre de son corps passe devant. Le générique de fin intervient maintenant, sobre, comme dans la plupart de mes réalisations, pour ne pas venir parasiter, et concurrencer d'ailleurs, les éléments vus préalablement. et le film s'achève.